... Depuis 18 mois, j'ai eu la chance d'assister au premier loge à l'éclosion du courant pour une écologie humaine. Je vous le décris en 7 points. Tout d'abord, le courant, c'est une réalité extrêmement concrète. Le courant est un cadre qui propose à tous ceux qui ont envie de prendre une initiative pour participer au changement de la société de trouver les moyens de la prendre, selon une vision bien sûr très concrète de la personne humaine qui nous réunit. De quel homme parlons-nous ? C'est mon deuxième point. Chacun des trois initiateurs du courant a apporté un point fort qui ne demande qu'à être déployé à terme. Tugue du Halderville a apporté la notion de dignité inaliénable de la personne humaine à laquelle on peut adjoindre immédiatement le terme de vulnérabilité. Et ces deux termes nous ouvrent bien sûr à la transcendance de la personne humaine. Chacun de nous n'est pas 45, 70 ou 80 kilos de matière. Une âme spirituelle nous anime. C'est quelque chose qui est très important pour nous dans le courant, quelle que soit ensuite l'acception concrète que nous mettons derrière ce terme de spiritualité. La bienveillance, thème de nos assises, révolution de la bienveillance, voici le terme apporté par Pierre-Yves Gomez. Mais là, attention, la bienveillance demande une grande force intérieure. Choisir de changer son regard sur une personne, sur une situation, sur une société n'est pas une attitude molle ou de laisser aller. Elle demande au contraire une grande maîtrise de soi, maîtrise de soi qui ensuite nous permettra justement d'avoir prise sur la réalité. Et j'appelle très vite les membres du courant dans les semaines qui viennent à donner un contenu extrêmement concret à ce terme de bienveillance qu'on entend circuler un peu par là, à droite, à gauche, lui donner un sens extrêmement concret avant que d'autres ne s'en emparent et n'en fassent un mot valise dans lequel on trouve un peu tout et n'importe quoi. Je ferai une comparaison peut-être avec le terme développement durable qui sans doute a été confisqué et a pris cette connotation politiquement correcte. La construction en commun, se réunir pour bâtir une société commune, tel est le terme apporté par Gilles Herriard-Dubreuil. Le courant est donc un lieu où l'on se forme afin d'intérioriser ces notions pour mieux les mettre en pratique. Mon deuxième point, ce sont les actions que propose le courant. Et là, je vous partage aussi un émerveillement. Depuis 18 mois, nous avons vu des milliers de personnes nous rejoindre, interpellées par cette expression écologie humaine. Aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes engagées dans une équipe du courant. Ce qu'il me semble important ici, c'est que l'interpellation que crée l'écologie humaine ne reste pas quelque chose de diffus. Chacun se l'approprie dans le domaine d'activité qui lui est cher, très souvent dans sa pratique professionnelle, d'autres fois sur un sujet qui lui tient à cœur. Ici, l'enjeu est véritablement politique. Parce que si chacun d'entre nous, avec d'autres, lance une initiative sur un sujet qui lui tient à cœur, nous pourrons petit à petit faire reculer des carcans, retisser du lien social, retrouver un pouvoir véritablement politique. Je fais la comparaison avec Internet. Sur Internet, chacun d'entre nous, en ouvrant un compte Twitter, en ouvrant un blog, une page Facebook, a la possibilité de devenir journaliste. Eh bien, il se passe la même chose. Quand on prend une initiative dans le courant pour une écologie humaine, on regagne du terrain. Trois modes d'action pour mettre en œuvre ces initiatives. D'abord, l'engagement personnel à vivre la bienveillance, qui est comme la garantie de la cohérence avec tout le reste du courant. Remplir un cahier de bienveillance, c'est observer, aller chercher le bien, détecter autour de soi de bonnes initiatives et les faire remonter. Et pendant ces assises, nous vous proposons un palmarès d'une trentaine de cahiers de bienveillance, qui sont toutes ces initiatives positives qui sont remontées. Et enfin, bien sûr, l'alvéole. L'alvéole, c'est ce mot qui nous est propre, un groupe de réflexion au service de l'action qui imagine un projet très concret. Un mot-clé pour ces trois actions du courant pour une écologie humaine, c'est la pratique. La pratique professionnelle, la pratique qui forge une culture, qui construit un rapport aux autres et qui permet, au fond, à terme, de changer une société et une culture. Quatrième clé de compréhension du courant. Mais comment, me direz-vous, avec une somme d'initiatives personnelles, parvenir à un changement culturel ? Eh bien, nous croyons deux choses dans le courant. Nous croyons d'abord à la contagion de la bienveillance. Se mettre en route pour vivre la bienveillance, que ce soit à un niveau personnel, que ce soit dans un groupe de travail, eh bien, ça donne envie à d'autres de faire la même chose. Deuxième point, par le maillage. Quand on lance une initiative, on n'est pas tout seul. Très vite, on rencontre une autre personne, un professionnel, une institution. Nous vous donnerons de multiples exemples, au long de ces assises, de ce maillage qui a commencé à se produire entre différentes personnes qui ont lancé une initiative. Cinquième point, comment est organisé le courant pour une écologie humaine ? Nous sommes une association, loi 1901, les trois co-initiateurs ont chacun un rôle de co-président et continuellement, ils alimentent le courant par leur pensée, par leur méthode aussi. Une équipe de quatre permanents assure le roulement quotidien du courant. Nous sommes très heureux aussi d'avoir déjà un maillage territorial dans 23 départements français et à Bruxelles. Il y a d'ailleurs une délégation de Bruxelles qui est là aujourd'hui. et chaque équipe locale assure le rayonnement de l'écologie humaine dans son territoire et encourage la création d'alvéoles. Tout autour de cette salle, vous voyez des grands panneaux qui synthétisent 12 ou 18 mois de travail de nos modérateurs de thèmes qui ont une place absolument névralgique dans le courant. Chaque binôme de modérateurs s'est emparé de l'un des 15 thèmes du courant et nous propose sur ces grands kakemonos, ces grandes affiches, l'évolution de leurs réflexions. Enfin, bien sûr, nous avons une équipe de coordination de toutes nos alvéoles, une équipe qui nous aide aux ressources humaines, à la communication. Derrière cet écran est caché notre équipe des réseaux sociaux qui s'active pendant ces assises. Sixième point, nous vivons dans le courant un rapport au temps assez spécifique qui demande un temps d'appropriation, justement, l'urgence du long terme. Nous mettre en route dès maintenant, sans attendre, avoir des idées d'initiatives à mettre en oeuvre dès le 8 décembre, si possible. Mais le long terme ne nous fait pas peur. Ce changement de société que nous appelons de nos voeux, il se produira dans quelques mois, dans quelques années. Peut-être le verrons-nous émerger. Dernier point, ce qui nous anime, les quelques 400 personnes engagées aujourd'hui au quotidien dans le courant, c'est une mentalité de pionnier. Il y a beaucoup de choses à inventer, beaucoup de chemins à défricher. Ce que nous allons vous proposer pendant ces assises, ce sont des chemins, des chemins que nous espérons viables. Les personnes qui rejoignent du courant ne viennent pas nous dire qu'est-ce que je dois faire. Nous leur renvoyons la question, nous leur disons le terme écologie humaine t'intéresse, mais dis-nous ce que tu as envie d'en faire dans ton propre domaine d'activité. Voilà pour les sept points qui vous rendent le courant plus concret, je l'espère. Et maintenant, commençons bâtir nos assises en trois points. D'abord, une formation. Nous allons être extrêmement nourris et préparez-vous parce que cette première plénière déjà va être extrêmement dense. Préparons-nous à vivre deux heures et quart de marathon pour entendre aussi bien de la formation sur le fond que sur la méthode. Deuxième point majeur de ces assises, nous allons travailler ensemble en petit groupe sur un sujet qui nous tient à cœur, auquel nous avons pu nous préinscrire sur Internet à imaginer des constructions de projets qui participent à changer la société. Troisième point clé, faisons connaissance. Prenons le temps de tisser des liens entre nous, de faire connaissance. C'est ce que nous disent nos équipes locales d'écologie humaine. Les projets démarrent, les alvéoles démarrent quand on a pris le temps d'être amis. Osons aller vers des visages que nous ne connaissons pas pour créer ce lien qui est le ciment du courant pour une écologie humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada